Gilles-Vincent, c'est avec plaisir qu'on vous accueille au Jardin de la connexie. Et finalement, c'est pour quelque chose de bien particulier, une exposition qui va se mettre en place? C'est énorme, c'est énorme. Cette exposition de pommes marquées dans ce jardin botanique où je travaille maintenant, à Shanghai. On l'a répété un peu plus tôt, qui aura lieu durant la fête nationale en Chine, donc le 1er octobre. Il faut savoir que c'est la date la plus importante. Les Chinois sont très patriotiques et ce 1er octobre, c'est une semaine de vacances pour eux. Donc, ce sera la France qui sera mis à l'honneur. On connaît cette fascination, cette admiration que les Chinois ont pour la France. Alors, nul doute que nous, c'est gagnant-gagnant. Je pense que dans un premier temps, ils viendront voir, en apprendre davantage sur la France, mais par la suite, ils seront davantage sur la Moselle. Alors, ce jardin, c'est quoi? C'est quelle taille? Qu'est-ce qu'on peut y découvrir? C'est un immense jardin, un jardin qui est très jeune, qui a été inauguré en 2010 pour l'exposition universelle de Shanghai. Donc, il faisait partie de toutes ces nouvelles installations. La ville de Shanghai, le gouvernement de Shanghai voulait avoir un jardin moderne, un jardin immense. C'est un peu démesuré. Les serres sont parmi les plus grandes serres qui existent sur la planète. Et c'est un jardin avec les missions classiques de jardin, donc d'éducation, de conservation et de recherche. À mon arrivée là-bas, les ambitions des autorités, c'est d'amener ce jardin dans les top 10 de la planète. Bon, est-ce que ça sera? Je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'il faut rayonner. Il faut devenir international, comme Shanghai. Il faut que ce jardin devienne, représente bien la ville dans laquelle elle est hébergée. Et cette première exposition est une exposition très culturelle sur l'art de vivre français. Bien, ça s'inscrit dans cette démarche. Moi, je suis très, très content d'être associé, évidemment, avec des gens que je connais bien, qu'on connaît bien. Et on sait que le produit sera de haute qualité. Alors là, l'échange avec les jardins, ça va être d'abord les pommes. Mais je pense que des collections, il y aura des échanges de collections aussi? Oui, tout à fait. C'est cette entente qu'on a avec le département de la Moselle et plus particulièrement avec la Cnexie. Et aussi sur les pivoines, les pivoines arbustives. Vous savez, la Chine, il y a déjà ici une belle collection de pivoines à la Cnexie. Donc, il y aura des échanges de pivoines qui ont déjà commencé d'ailleurs. On a déjà envoyé une vingtaine de pivoines pour améliorer les collections ici. Il y aura des échanges de personnel. On a beaucoup à apprendre. Le jardin botanique de Tchenshan est un jeune jardin avec des jeunes employés. Je vous dirais que la moyenne d'âge, c'est 30 ans. Alors, vous imaginez, il y a des jeunes qui veulent beaucoup apprendre. C'est fascinant. Moi, j'ai l'impression d'enseigner à la journée longue. J'ai fait augmenter d'ailleurs la moyenne d'âge. Pas mal de plus que je suis arrivé là. Donc, échange de personnel, à la fois pour nous, pour développer cette connaissance de culture futillère et pour les pivoines arbustives, les connaissances qu'ils viendront chercher. Donc, c'est vraiment, je vous dirais que cette exposition, elle est importante. Elle est majeure pour nous. Mais c'est un élément dans cet enrichissement de part et d'autre entre Tchenshan et la Cnexie. Alors, oui, justement, comment s'est établi un petit peu ce choix de pommes marquées et peut-être également le choix de ce qu'il y aurait comme modèle? Ben, écoutez, au départ, c'était une demande qui avait été faite à mon ami Pascal Garde par le président Weyton de faire quelque chose avec la Chine. Parallèlement à ça, moi, après ma carrière au Jardin botanique de Montréal, j'étais en négociation pour aller travailler à Shanghai. Et on s'est dit, quel pourrait être un événement marquant? Parce que pour nous, je le disais un peu plus tôt, c'est de rendre ce jardin international, donc une exposition internationale. Qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, en ce moment-là, ça devenait assez évident pour nous que la Cnexie, avec cette technique de pommes marquées Munich, qui rentre très bien dans ce art de vivre à la France, art de vivre à la française dans ça. Alors, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Évidemment, avec des racines beaucoup plus profondes en horticulture.